Hello tout le monde, vous avez le temps du générique pour me dire quelles sont les femmes qui ont déjà remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Voilà, je suis de retour. Alors vous avez trouvé ? Parce que c'était pas forcément évident, hein. Faut dire qu'en 90 cérémonie des Oscars, et ben y'en a eu qu'une seule. Une seule femme a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, en l'occurrence ici de la meilleure réalisatrice évidemment, et c'est Catherine Bigelow qui a réalisé Detroit, le film dont nous allons parler aujourd'hui. Je referme juste la parenthèse des femmes aux Oscars, hein, tout de suite, en pleine période, affaire Harvey Weinstein, en plus les femmes, Hollywood, les hommes, tout ça, tout ça, c'est de plus en plus intéressant, il faut le dire. Enfin voilà, je voulais juste refermer la parenthèse pour dire que bien sûr, il y a des femmes qui reçoivent des Oscars, mais toujours en tant qu'actrice, ou pour les costumes, ou pour le maquillage, mais pas vraiment pour la réalisation. Parce qu'en plus, en 90 cérémonie, ben comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a une seule qui a gagné, c'était Catherine Bigelow en 2010, mais sinon il y en a juste trois autres qui ont été dominées sur toutes ces années. Et c'est Sofia Coppola, Lina Vermella et Jane Campion qui, elle, est la seule femme d'ailleurs à avoir gagné une palme d'or depuis aussi toutes ces années. Pour faire encore le pareil avec la France, au César, ben c'est pareil, hein, une seule femme a gagné en 2000, et c'était Tony Marshall pour Vénus Beauté Institut. Tony Marshall, hein, qui est une femme, bien que son nom ne soit pas forcément là pour le rappeler. Mais venons-en au fait, après cette révoltée contre le sexisme, à révoltons-nous contre le racisme. Après nous avoir emmenées avec les démineurs, mais aussi avec les forces spéciales, Catherine Bigelow nous emmène cette fois dans les années 60, en 67 précisément, au cœur des émeutes de Detroit. À Detroit, comme vous le verrez dans le film, les Noirs sont très nombreux, forment une très grosse communauté, et au bout d'un moment, ils ont vraiment marre de la ségrégation, du fait d'avoir l'impression d'être opprimés encore face aux blancs, et donc se révoltent, ce qui déclenche des véritables émeutes dans la ville. La ville brûle tous les soirs, et évidemment, les policiers de toutes les catégories sont de sortie pour essayer de ramener le calme dans la ville. Catherine Bigelow va partir du général, hein, où elle commence un peu à nous dépeindre l'ambiance qu'il y avait dans la ville, à ce moment-là, pour ensuite nous raconter un passage très particulier de cette nuit-là, une histoire vraie, ou du moins aussi bien reconstituée qu'on a pu le faire, assez méconnue de ce qui a pu se passer pendant ces nuits-là, voilà. Je vous conseille de ne pas en savoir plus avant d'aller voir le film, parce que le synopsis d'Hallocinée en dévoile beaucoup, et puis bon, l'histoire étant une histoire vraie, évidemment, on peut facilement trouver de quoi il en retourne, donc je vous conseille d'éviter d'en savoir beaucoup plus, la bande-annonce, pour une fois, n'en dévoile pas trop, afin que d'aller voir le film et que la tension fonctionne réellement sur vous. Je vais commencer par vous dire que j'ai vraiment adoré le film, tout simplement. Tout est vraiment maîtrisé, la narration comme la réalisation, il n'y a pas une longueur, il n'y a pas une fausse note. Sans vouloir vous spoiler du tout, le film va à un moment donné prendre un vrai tournant film d'horreur qui va vous prendre aux tripes sans plus jamais vous lâcher, ça va vraiment monter crescendo jusqu'à devenir réellement hyper prenant, hyper angoissant, hyper malaisant, et ensuite le film va vraiment prendre le temps de redescendre afin de bien vous laisser infuser ce que vous avez vu, de bien vous faire prendre conscience de ce moment-là, de cette chose-là qui s'est passée pour ces personnages-là et de ce qu'ils ont vécu et de montrer l'impact que ça aura encore après. Ça pourrait avoir l'air d'une true story banale comme ça, comme on en a vu d'autres, mais c'est vraiment implacablement maîtrisé et ça, ça tient à plusieurs choses. Premièrement, Catherine Bigelow, elle utilise toujours 3 ou 4 caméras qui tournent autour de la même scène afin de pouvoir garder le meilleur des réactions de chacun et au montage de pouvoir faire quelque chose qui soit hyper dynamique, hyper dans l'instant, hyper prenant, vraiment ancré dans le réel aussi, sur des émotions qui soient vraiment là, on arrive à garder le meilleur de ce qu'on a voulu faire avec la scène. Ça donne une réalisation qui est hyper forte et hyper marquante avec pas grand-chose finalement parce qu'il n'y a pas de musique assourdissante, il n'y a pas de décors ahurissants, tout est hyper dans le réel et il y a un regard hyper juste en fait sur ce qui se passe. Ensuite, il y a un avantage, comme elle le fait souvent dans ses films, à prendre des acteurs qui soient souvent des seconds couteaux. Vous allez voir, vous en avez certainement vu pas mal dans des séries, vous de regarder qui c'est que vous reconnaissez, mais il n'y a pas de star. Voilà, donc on ne va pas identifier le personnage avec un acteur connu et ça va forcer l'identification et ça va encore une fois ancrer ça dans le réel. Bon bien sûr, j'exagère quand je dis qu'ils ne sont pas connus, vous allez me dire mais si, il y a machin truc, il est hyper connu dans ça et tout. Oui, mais ce ne sont pas des gens qui ont déjà eu vraiment des vrais premiers rôles marquants et qu'on a starifiés en fait. Mais bon, vous allez voir que Will Poulter, qu'on a pu voir notamment dans The Revenant, est vraiment hyper bon. Il y a une vraie performance tellement il est malsain et honnêtement ça risque aussi de propulser sa carrière et j'espère qu'il ne restera pas que dans des rôles qui sont vraiment terrifiants comme celui-là. Mais honnêtement, ça vaut le coup d'être vu. Et enfin, il y a une vraie narration sans temps mort. Catherine Bigelow, elle sait exactement où elle va avec son film, c'est hyper précis, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle veut que vous ressentiez en regardant ça et il n'y a aucune scène qui ne sert à rien. Tout est vraiment maîtrisé. Il y a un but avec tout. Évidemment, Detroit, c'est un film purement révoltant. En plus, l'une des forces du cinéma de Catherine Bigelow, c'est d'arriver toujours étrangement à coller à une certaine actualité. Ce qu'il faut dire que tous les problèmes racials, de ségrégation, qu'on pensait depuis longtemps dépassés aux Etats-Unis, notamment depuis l'élection de Barack Obama, s'amplifient de nouveau de jour en jour ces derniers mois. Il y a beaucoup de problèmes avec la police aussi. On se rend compte qu'on n'a pas beaucoup évolué en 50 ans et que l'histoire peut toujours se répéter. Voilà, c'est pourquoi ce film-là, Detroit, est terriblement important, notamment en ce moment et qu'il est vraiment ancré dans une réalité concrète. Enfin voilà, il est vraiment là pour bousculer les consciences. Le film de Bigelow a donc visé à vous révolter, à vous indigner et à vous pousser à vous battre pour des causes. C'est un film hyper fort. Pour moi, c'est vraiment une oeuvre magistrale, terriblement importante comme je disais avant. Et pour moi, ça fait partie des grands films américains qui ont toutes les coutures pour devenir un classique. J'ai vraiment trouvé ça très très fort, très très bien fait. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vraiment me noyer dans les superlatifs. Voilà, j'espère simplement que vous prendrez le temps d'aller voir Detroit, que vous vous prendrez la claque qu'il est là pour vous donner et que vous réaliserez qu'en 50 ans, évidemment, on n'a vraiment pas évolué et que c'est toujours pareil. C'était peut-être même mieux avant ! Je terminerai en disant que Catherine Bigelow prouve encore une fois ici que les filles ne font pas que des films de filles, bien que je ne sache pas ce que c'est, et des comédies romantiques. Elles peuvent aussi faire des chefs-d'oeuvre. Je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne, à regarder d'autres vidéos si ça vous a plu, à lui mettre un petit pouce bleu, bien que je sais que je suis regardée par énormément de garçons qui vont dire ça y est, elle repart dans ses délires féministes, mais non, ce sont des sujets cruellement importants et longtemps je pensais que les femmes n'avaient plus besoin d'être défendues. Je révise actuellement mon opinion. Voilà, donc où j'en étais ? Oui, suivez-moi aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Vodcaster, n'hésitez pas à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.